Il fut un temps où la monnaie était matérielle, faite d'or et d'argent, c'est sans doute pour ça qu'on en garde le souvenir. Elle avait donc une valeur propre et pouvait manquer. La matérialité de la monnaie, sa valeur et sa rareté étaient les problèmes que les sociétés d'alors avaient à régler. Entre autres, celui de la sécurité. Pas évident de circuler au cœur des chemins creux et des forêts sombres de l'époque, avec bourses et coffres remplis de pièces sonnantes et trébuchantes. C'est ainsi que les orfèvres, ce sont les ancêtres des banquiers, eurent l'idée de proposer la garde des valeurs précieuses contre remise de lettres de change. C'est un bout de papier. Il suffisait de se présenter alors après chez un confrère orfèvre à destination pour récupérer ces valeurs. Puis le système s'est perfectionné, rendant possible la transmission des lettres de sorte qu'il n'était même plus nécessaire de les reconvertir. Elles servaient tout simplement à effectuer les échanges. Ainsi était né le principe de la double monnaie. Une vraie monnaie protégée, tandis qu'une autre monnaie d'usage circulait, des papiers sans aucune valeur propre, mais qui étaient acceptés en paiement parce que l'on savait que l'on pouvait les reconvertir en or à tout moment. Ce principe est toujours au cœur de notre système. La différence est que l'or et l'argent ont été remplacés par ce que nous appelons la monnaie centrale. Qu'est-ce donc que cette monnaie centrale ? La confiance, qui autrefois résidait dans la valeur du métal qui constituait la monnaie, a été remplacée par celle que suscitent les banques centrales sur la foi que ces organismes garantissent la bonne fin des opérations bancaires. En outre, elles ont aussi le monopole de l'émission monétaire. Ainsi, la monnaie qu'elles émettent est seule à avoir un pouvoir libératoire. Elles se présentent sous deux formes. Les pièces et les billets que nous connaissons bien, que nous utilisons tous les jours, c'est la monnaie fiduciaire, et sous forme scripturale, monnaie d'écriture, mais cette forme-là ne nous est pas accessible. Elle est uniquement réservée aux banques qui se règlent entre elles ce qu'elles se doivent à partir du compte qu'elles détiennent à la banque centrale. Et vous le savez sans doute, les pièces et billets que nous utilisons tous les jours ne représentent qu'une dizaine de pourcents de nos transactions. Le gros est fait avec la monnaie scripturale bancaire, donc une monnaie non centrale. C'est l'équivalent en fait des lettres de change d'autrefois. Ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie. Quand vous recevez votre relevé de compte indiquant par exemple que vous avez 1 000 euros ou dollars ou yens ou encore une autre monnaie, en réalité vous n'avez que la promesse de la banque de vous procurer 1 000 euros, dollars ou yens en monnaie centrale si vous le demandez et quand vous le demanderez. En attendant, votre compte n'est qu'un sac vide sur lequel est précisé le niveau auquel la banque s'engage à le remplir. Le principe de double monnaie a réglé la question de la sécurité. Mais restait à résoudre un autre problème récurrent, celui de la rareté des métaux précieux entraînant la rareté de la monnaie. Les orfèvres devraient banquier quand ils mirent au point des techniques financières pour contourner cet obstacle. Voyant que les lettres de change circulaient bien, au point que les gens étaient loin de venir en demander la conversion en or systématiquement, ils eurent l'idée de consentir des prêts en remettant des lettres de change mais cette fois non garanties contre dépôt d'or correspondant. Le bénéficiaire pensait-il que le banquier lui prêtait un peu de sa fortune ? Peut-être, rien dans tous les cas ne nous laissait supposer le contraire. En réalité, le banquier pariait qu'il pouvait se permettre de faire circuler plus de valeurs papier qu'il ne détenait de valeurs métal parce qu'il misait sur le fait que tout le monde n'irait jamais demander la convertibilité en même temps. Ici encore, le principe de réserve fractionnaire est au cœur du système monétaire actuel. Les banques ne sont soumises qu'à détenir à la banque centrale qu'une réserve en monnaie centrale très inférieure au montant des dépôts de leurs clients chez elles. Le taux des réserves obligatoires varie selon les pays et se situe le plus souvent entre 0 et 5 %. Vous aurez donc compris que tout le système repose sur une espèce de trompe-l'œil puisque les banques sont loin de détenir en monnaie centrale le montant de leurs engagements à l'égard de leur clientèle. Or, rappelez-vous que la monnaie est une convention sociale fondée sur la confiance. Compte tenu des pratiques actuelles, la confiance ne peut exister qu'en rendant opaque aux yeux du public ce principe car il introduit un facteur important d'incertitude et d'instabilité. Et voici donc ce fameux moment où les portes de notre prison ont été déverrouillées, mais sans qu'on s'en aperçoive. Et ce qui aurait dû se traduire par une libération s'est transformé en outil d'asservissement. Nous voilà donc à cette fameuse date du 15 août 1971. A cette date, les monnaies sont encore reliées à l'or, mais uniquement par l'intermédiaire du dollar américain. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les trois quarts des stocks d'or mondiaux se trouvent aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'il fut décidé lors de ces accords de Bretton Woods que seul le dollar américain resterait convertible. C'est cela qui conféra au dollar sa suprématie sur toutes les autres monnaies, en devenant la monnaie de réserve et de commerce international. Dans les années qui suivirent, tandis que les dollars inondaient le monde, les réserves d'or américaines, elles, diminuaient. En 1971, la situation du pays l'oncle Sam, englué qu'il était dans la guerre du Vietnam, est bien différente de ce qu'elle était en 1944. Les dollars en circulation ne sont plus garantis par ce qu'il reste de stocks d'or à Fort Knox. Certains pays, dont la France n'ayant plus confiance dans le dollar papier, ont commencé à demander de l'or à la place des dollars qu'elle avait en réserve. Quelle est-il arrivée si tout le monde faisait pareil ? Eh bien, le président Richard Nixon n'attendit pas la réponse. Le 15 août 1971, donc, il met fin à la convertibilité des dollars. La perte du dernier lien qui rattachait la monnaie à l'or, a ainsi sonné le glas de l'ère de la monnaie matérielle. Commence alors l'ère de la monnaie dématérialisée, de la monnaie virtuelle, sans valeur ni existence propre. Commence alors l'ère de l'argent-dette. Commence alors l'ère de l'argent-dette. Commence alors l'ère de l'argent-dette. Sous-titrage Société Radio-Canada